Musique Bonjour, ici François Tadeil des Productions 640 KB. Bienvenue à Micro.info. Cette semaine pour l'édition du 3 mars 2003, il sera question au cours du segment technique du logiciel Maya, des noms de domaines internationaux sur Internet, de logiciels pour enfants, d'ordinateurs portables de Sony. On va commencer sans plus tarder avec Steve Marcino qui a des souris à nous présenter. Avec l'écran et le clavier, la souris est un des dispositifs les plus importants puisqu'on l'utilise à tous les jours. Donc, on va parler de ces modèles qu'on peut se procurer dès maintenant de la compagnie Logitech avec Steve Marcino. Bonjour Steve. Bonjour François. Alors, ils ont lancé l'automne dernier une nouvelle gamme de souris qui a tranquillement fait son apparition, un peu plus difficile à trouver dans certains cas. Alors, parle-nous de cette nouvelle gamme de souris. Oui, nouvelle gamme qui se nomme MX. Donc, on a sorti différents modèles avec un nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouvelles technologies. Donc, c'est tout nouveau chez Logitech. Eux appellent ça, bon, la technologie MX au niveau du capteur. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré comme tel? Bien, je dirais la précision du capteur. Donc, dès l'utilisation, on se perçoit évidemment qu'elle est très précise et puis qu'il y a de bonnes accélérations. Oui, et là, on va même donner des caractéristiques techniques. On dit que c'est prêt pour une accélération, quoi, de 10G? De 10G, oui. Évidemment, il reste à voir les tests qui ont été faits pour obtenir ces chiffres. Mais c'est ce qui est donné par le manufacturier. Bien, ça, ça veut dire que si on a une sortance de travail très restreinte, ça devient pratique. Oui, simplement, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'évidemment, il y a des gens comme moi qui préfèrent travailler dans un espace assez restreinte. Donc, à ce moment-là, on peut faire des mouvements rapides et puis assez précis. OK. Le premier modèle dont on va parler, c'est la souris MX300, qui est le modèle d'entrée de gamme à environ 500 $. 50 $, plutôt, parce que 500, ça serait en argent. Oui, c'est ça. Alors, ce modèle-ci, lui, ressemble beaucoup à un modèle qu'on a connu autrefois de Logitech. Oui, c'est la Wellmars qu'on retrouvait, évidemment, chez Logitech. On a ajouté une nouvelle fonctionnalité, qui est un nouveau bouton, évidemment, qu'on peut personnaliser. Un bouton de base qui nous permet de naviguer à travers nos différentes tâches ou programmes qui seraient ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une tâche à l'autre. OK. Parce que, comme tel, je veux dire, à part ce bouton-là, il y a peut-être la grippe qui est un petit peu nouvelle aussi? Oui, une grippe. Puis, comme on a mentionné, bon, évidemment, ça utilise la nouvelle technologie MX au niveau du capteur optique. Donc, elle est aussi précise que les autres, qui sont des souris de plus haut de gamme. OK. Donc, c'est quand même une souris qui, de base, est intéressante, va concurrencer ce qui se faisait déjà sur le marché, mettons, du côté Microsoft. Parce que, bon, Logitech, c'est le leader. Il répond aux dernières gammes de Microsoft avec ce... Tout à fait, oui. OK. Si on veut obtenir le milieu de gamme, qui est peut-être le modèle le plus intéressant, c'est la MX 500. Alors, peut-être nous en parler de ce modèle-là. Oui. Bien, en parlant du prix, c'est un modèle qu'on trouve aux alentours de 80 $. Vraiment, là, on aborde un nouveau design, donc une nouvelle façon de prendre la souris en tant que telle. On a une grippe qui est vraiment plus présente sur toute la surface de la souris. Et l'ajout de boutons, de fonctions, qui nous permettent, là, évidemment, un éventail de contrôle, tant au niveau des applications que dans les applications. Parce que là, on parle... Bon, il y a le même bouton qu'on parlait tout à l'heure qui avait ce MX 300. On a aussi deux petits boutons, là, qui sont en haut des molèdes de défilement. À quoi ils servent, eux autres? Bien, c'est simplement des boutons qui nous permettent de naviguer, soit de haut, vers le haut ou vers le bas. Et puis, évidemment, on peut paramétrer. Donc, on peut sauter une, deux, trois, quatre, cinq, dix lignes à la fois avec ces boutons-là. Bien sûr, il y a les fameux boutons précédents, suivants, sur le côté de la souris, qui, eux, sont peut-être les plus pratiques et qui vont concurrencer ce que faisait Microsoft avec l'intelligence Explorer. Oui. Moi, j'adore vraiment ces boutons-là. Donc, c'est des boutons qui nous permettent, là, exemple, à travers Internet Explorer ou Netscape, de, évidemment, revenir sur la page en arrière ou avancer sur la page. Et puis, c'est des boutons qui sont tout près du pouce. Donc, assez souvent, on sait que le pouce, là, lorsqu'on a une souris, ça n'a pas vraiment. Donc, ça nous permet, là, de faire ces fonctionnalités. Toute la forme, là, tu l'as vraiment apprécié, non? Oui. Moi, j'adore vraiment, là. Je pense qu'avec le produit que Logitech a mis sur le marché, vraiment, les gens vont aimer l'ergonomie. Là, dans les dernières années, les souris ont perdu la boule, ont perdu la queue. Et là, bon, évidemment, une souris sans fil optique, c'était le fun, mais les batteries étaient consommées rapidement. Alors, Logitech, ils sont arrivés avec la souris sans fil, rechargeable avec cette citation. C'est la MX-700. Là, on parle quand même de souris, là, c'est très dispendieux. Oui, on parle de 140 $. Donc, c'est un très bon investissement. Par contre, ce que Logitech nous promet avec cette souris, c'est vraiment une performance au niveau des ondes radio. Donc, on nous dit que la vitesse ne sera pas affectée, étant donné que c'est une souris sans fil. Donc, on a les mêmes performances que si elles seraient branchées dans le port USB ou le port PS2 de l'ordinateur. Donc, on ne peut pas avoir de lenteur au niveau de l'utilisation. Encore là, on retrouve les mêmes boutons que la MX-500. Que la MX-500. Elle est identique, là. Il n'y a vraiment pas de différence, sauf le fait qu'elle ne possède pas de fil. Bon, lorsqu'on achète cette souris-là, on l'installe, on la met sur sa base pour qu'elle se recharge une première fois, et après, on l'utilise. Au niveau de l'expérience d'utilisation, as-tu rencontré des problèmes, des bugs? Je dirais qu'il faut une certaine discipline parce qu'évidemment, il faut avoir vraiment la discipline de mettre sa souris après chaque utilisation sur son socle pour éviter qu'on se retrouve avec la batterie à terre et donc qui ne fonctionne plus parce qu'à ce moment-là, on peut être dans l'eau chaude. Et aussi, la disposition de la souris, de l'émetteur, c'est très stratégique, là. C'est ça. Évidemment, le manufacturier nous suggère de mettre l'imprimante, pas l'imprimante, c'est-à-dire la souris, à 20 cm de certains périphériques comme une imprimante, un ordinateur, un écran, un téléphone. Évidemment, aujourd'hui, ça peut… Tout est à 20 cm, pratiquement, là. C'est ça. Donc, j'ai eu certains problèmes, je pourrais dire, de communication qui, j'imagine, étaient causés par certaines interférences. Donc, il peut arriver à l'occasion que la souris ne réponde pas. À ce moment-là, on doit presser le bouton « connect » et puis changer un peu le canal comme on peut le faire avec un téléphone sans fil. D'accord. Bien, merci, Steve, de nous représenter ces souris. C'est moi qui te remercie. Nous, maintenant, on va vous présenter un reportage qu'on a tourné plus tôt cette semaine avec Nicolas Ross, qui va nous parler, lui, d'organiseur personnel et d'ordinateur portable de la compagnie Sony. Bonjour, Nicolas. Bonjour, François. Récemment, Sony commercialisait au Québec ses ordinateurs portables et ses organiseurs personnels en version québécoise française. Alors, parlons du Sony VAIO dans un premier temps. C'est un ordinateur portable qui avait fait tourner bien les têtes aux États-Unis et dans le reste du monde. Est-ce que ça fait tourner ta tête? Effectivement, ça m'a beaucoup impressionné. Alors, Sony Canada, comme tu l'as dit, a lancé des produits qui sont adaptés au marché québécois, qui respectent les nouvelles normes de l'Office de la langue française. Donc, c'est en collaboration avec l'Office de la langue française que Sony Canada a développé ces produits-là, soit le VAIO et le clier. Si on parle du VAIO, quand on parle de normes de l'Office de la langue française, on parle surtout de clavier ici. Oui, pour l'instant, c'est pas mal juste le clavier et le système d'exploitation qui sont francisés. Pour ce qui est des l'OCHEL qui sont inclus avec le VAIO, ils sont encore en version anglaise, mais ils seront traduits dans un avenir prochain. Si on parle de la belle comme telle, donc le Sony VAIO, le modèle qu'on a ici, c'est un modèle d'environ 2500 $, qu'est-ce qu'on trouve à peu près comme caractéristique? Bien, c'est un ordinateur avec un processeur Pentium 4 à 1.8 GHz. Il possède aussi un écran TFT de 15 pouces avec 256 MB de mémoire DDR, un disque dur de 30 GB, puis un lecteur combo DVD et CDR. Évidemment, ça, ce sont toutes des composantes de très haute qualité. Aujourd'hui, c'est dans le standard du haut de gamme des ordinateurs portables, il faut le préciser, mais quand même un prix qui est intéressant parce qu'on pensait que ce serait beaucoup plus cher, mais c'est tout à fait équivalent ce qu'il y a sur le marché. Oui, question rapport qualité-prix, effectivement, on en a beaucoup pour notre argent, surtout avec les l'OCHEL qui sont inclus parce que VAIO, la série VAIO, est beaucoup orientée sur le multimédia. D'ailleurs, VAIO, ça veut dire Video Audio Integrated Operation. Donc, c'est faire des opérations sur l'audio-vidéo, donc faire du montage vidéo, retouches de photos, jouer de la musique, etc. D'ailleurs, toutes les connexions à l'arrière et sur le côté de l'appareil facilitent l'interaction entre le portable et des camérascopes, des appareils photos, surtout de marque Sony en passant. Oui, exact. Donc, on a une prise i-Link que Sony appelle i-Link qui se trouve être finalement du FireWire ou du i3-E 1394. On retrouve aussi la fente Memory Stick qu'on retrouve maintenant sur tous les appareils Sony, que ce soit les clients, et on trouve même sur des amplificateurs de maison, on a des fentes mémoristiques, donc on peut transférer facilement grâce à ce support-là des photos ou des vidéos de notre portable vers notre clé, vers notre ordinateur de table, etc. Et si on a un caméscope et qu'on veut le brancher, plus besoin de câbles composés ou de vidéos, il y a quelque chose d'encore plus simple. Non, directement en FireWire ou i-Link, à ce moment-là, on branche notre caméscope, évidemment, de marque Sony, sur notre portable et on capture directement en numérique, donc aucune perte de qualité. Les logiciels qui sont fournés avec sont quand même assez particuliers. C'est ce qui démarque surtout le vaillot de ces compétiteurs. Exact. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un portable qui était vraiment orienté multimédia, donc on retrouve des logiciels comme Movie Shaker qui permet de prendre des petites séquences vidéo qu'on a tournées soit avec notre caméscope, soit avec une caméra numérique ou autre et créer une ambiance avec ces vidéos-là et créer des tout petites vidéos qu'on peut envoyer par courrier électronique. On peut aussi prendre des photos puis créer un espèce de diaporama avec une musique d'ambiance. Ça fait des choses qui sont très bien. Il y a également un logiciel qui s'appelle Picture Gear Studio. Qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est un logiciel qui permet à ce moment-là de classer nos photos un peu comme e-photo peut le faire sur Macintosh si je peux donner une comparaison. Puis il nous permet aussi de créer des albums qu'on va pouvoir exporter soit en flash ou en d'autres formats qu'on pourra à ce moment-là transmettre par courrier électronique ou ni plus ni moins les donner à des collègues. D'ailleurs, il y a une suite qui est intégrée qui fait beaucoup penser à tout ce qu'on appelle le DPP dernièrement en matière de classement. Exact. C'est le logiciel VioMedia qui fonctionne un peu en mode client-serveur. Donc on peut, si on a plusieurs en temps en réseau, on peut définir un serveur de médias dans lequel on va enregistrer tous nos vidéos, nos photos puis nos MP3 ou notre musique. Puis à ce moment-là, chaque ordinateur avec VioMedia peut aller se connecter sur le serveur, faire jouer de la musique, regarder des photos, faire des montages vidéo, etc. Au niveau de l'autonomie du portable, est-ce que c'est quelque chose qui est comparable à la compétition? C'est sensiblement comparable. On parle environ de 2h, 2h30 d'autonomie. 2h30, ça c'est si on étire, si on baisse l'intensité d'éclairage puis on va peut-être aller chercher 2h si on se met à écouter un DVD en plein écran. D'ailleurs, parce qu'un lecteur de DVD est inclus, comme on a la part des portables aujourd'hui, il est aussi à l'échelle permanent de visionner, alors ça se fait très bien. Oui, exact. OK. Parlons peut-être, en terminant, de certaines caractéristiques qu'on a sur l'ordinateur physiquement. Exemple, on inclut quelque chose qu'on appelle une molette «Jug Dial », qu'est-ce que c'est? Exact, c'est une marque de commerce finalement de Sony pour remplacer un peu la molette qu'on retrouve sur les souris de table. Donc, c'est une molette qui se retrouve juste en dessous du pavé numérique, pas du pavé numérique, mais du pavé tactile qui nous permet à ce moment-là de scroller, si je me permets de l'expression anglaise, dans les pages web ou dans les logiciels. Et c'est confortable? C'est tout à fait confortable à utiliser puis ça fonctionne très bien. Évidemment, Sony a aussi commercialisé deux de leurs organisateurs personnels en version québécoise. On en a un ici qui est le plus haut de gamme qui est environ 400 $. Celui qui est noir et blanc est environ 175-180 $. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle-là? Il est d'abord très éclatant. Oui, effectivement. Ceux qu'on l'allume, on remarque que le rétro-éclairage est très, très puissant. Il est très, très lumineux. Donc, on voit extrêmement bien l'écran. C'est un écran qui a une résolution de 320 par 320 comme la plupart des clients depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi comme le nouveau de Palm. Donc, pour regarder des photos, ça donne une résolution incroyable. Ça donne une très, très belle qualité d'écran. Ça vient avec le Palm OS version 4.1 en français ou trilingue. Et c'est tout à fait conforme à ce qu'on connaît dans la compétition de Palm ou Hanspeng. Oui, c'est sûr qu'au niveau des logiciels de base qui viennent avec le Palm OS, soit l'agenda, le carnet d'adresses, ce sont les mêmes logiciels. Mais en plus, Sony a ajouté des logiciels intégrés aux clients qui sont des logiciels pour visualiser des photos, faire des opérations avec le Memory Stick qu'on retrouve sur toute la gamme de souvenirs. Donc, faire des backups, copier des photos, lire des photos, des vidéos, etc. Il y a également aussi un CD qui est fourné avec davantage d'applications. Oui, comme le port des pommes, on a certains logiciels supplémentaires comme Documents to Go de la compagnie DataWiz de Cégemon Bayus qui nous permet d'éditer des documents Word, Excel et PowerPoint. Au niveau de l'utilisation, évidemment, l'ergonomie est un petit peu différente des autres organiseurs sans un style particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'appareils comme tel? On retrouve aussi sur le clier une molette de jog-dial sur le côté qui est peut-être un peu plus difficile à utiliser que sur le VAIO mais qui est quand même utile dans certains cas. L'économie des boutons est légèrement différente de la plupart des pendres mais ça reste encore les mêmes fonctions. Ce que ça a permis de constater c'est que finalement VAIO et le clier ce n'est pas uniquement une cachetone de l'eau c'est aussi des produits qui sont quand même bien faits. Oui, exactement. Surtout le clier il m'a beaucoup impressionné et question rapport qualité-prix le clier serait vraiment considéré par rapport au pendre même. Ça concurrencerait peut-être quel modèle de pendre? Je ne dirais pas le tungstène parce que le tungstène est quand même un peu plus haut de gamme dans sa construction mais ça irait peut-être concurrencer au niveau du N515 ou les hautes gammes couleur de handspring. D'accord. Merci Nick de nous faire présenter ces produits. Ça fait plaisir François. Audrey Miller nous a rejoint donc il va être question de l'échelle pour enfants. Bonjour Audrey. Bonjour François. On va commencer d'entrée de jeu avec un logiciel tiré de la série télé Caillou. Donc les enfants peut-être de moins de 4 ans vont trouver ça très intéressant. Peut-être pas les parents parce qu'ils ont déjà assez d'entendre la voix de Caillou à la télé. Il faut l'entendre en plus dans les logiciels mais c'est quand même un titre qui va plaire aux enfants d'abord et avant tout. Tout à fait. Caillou et les 4 saisons bon toujours avec les mêmes personnages les mêmes décors l'environnement qui est si cher aux jeunes enfants. On s'adresse aux 3 à 6 ans évidemment ça va plaire peut-être plus aux 3 à 4 qu'aux 5 à 6. Bon dans les 4 saisons ce dont on parle cette fois-ci c'est tous les changements qui s'opèrent quand les saisons défilent dans le temps. Alors pour chaque saison on se promène avec Caillou on découvre la nature les petits oiseaux au printemps tout ça par le biais d'activité il y a 8 jeux en tout qui vont faire appel soit un peu aux premières notions d'habileté de logique par exemple on va avoir une balançoire à équilibrer en faisant des opérations mathématiques simples on va devoir contrôler Caillou sur un parcours où il faut éviter des obstacles donc prise de décision rapide c'est des petits des petites habiletés que les jeunes commencent à développer à cet âge-là. Et en guise de récompense et bien on a des séquences vidéo tirées de la série comme telle donc ça ça va permettre aux enfants de vraiment se remémorer des épisodes parce que c'est des séquences tirées de la série directe. C'est ça souvent c'est des petites capsules particulièrement éducatives donc tu voyais la mère de Caillou qui à ce moment-là lui expliquait que telle affaire reliée aux saisons servait à telle chose etc. Donc c'est très très bien intégré avec la série télé. Mais est-ce que c'est un titre qui a une durée de vie qui va être intéressante pour les enfants? Concernant puisque c'est sur les quatre saisons en fait une fois qu'on a passé au travers des quatre saisons à moins qu'on veuille recommencer à jouer à tous les jeux c'est ça il y a huit jeux en tout donc environ deux par saison plus les petites vidéos ça passe quand même assez vite mais les jeunes qui aiment Caillou vont vouloir le refaire plusieurs fois ça j'ai pas de doute. Et il faut le préciser bon c'est pour trois à six ans mais à cinq à six ans Caillou ça commence à être un petit peu vieux peut-être. Ouais on se tâme un peu. Ok. L'autre titre dont on va parler c'est basé sur une série peut-être qu'on ne connait pas beaucoup ici au Québec puisque c'est plus tiré de l'Europe ça s'appelle Cédric Tchène a disparu donc peut-être nous le positionne un peu cette série-là. Ben Cédric en fait c'est le personnage principal d'une bande dessinée qu'on retrouve surtout en France et aux Pays-Bas dans cette... il a été mis c'est ça une de ses aventures sur Cédérum qui s'appelle Tchène a disparu là-dedans ce qui est très intéressant c'est que c'est une aventure dans laquelle il faut résoudre un double le mystère d'une double disparition il y a le skateboard de Cédric qui est disparu et il y a sa copine Tchène alors à travers une aventure dans la ville où Tchène habite dans un décor de bande dessinée on doit trouver des indices faire des activités parler à des personnages pour finalement progresser dans l'histoire et retrouver pour découvrir finalement que c'est Tchène qui est parfait avec son skate qui est finalement je ne vous dis pas à la fin non mais si on regarde un peu comment ces structures ça ressemble beaucoup à un jeu d'aventure traditionnel que les adultes aiment bien ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas un jeu linéaire donc selon les étapes qu'on va franchir lors des étapes selon comment on s'adresse aux personnages ça influence le cours de l'histoire donc une excellente durée de jeu il y a des petites notions pseudo-éducatives qui sont liées ici et là mais malgré tout c'est un jeu que d'abord et avant tout que l'enfant va s'amuser avec ses copains super bien fait au niveau de la réalisation c'est de terre oui c'est environnement bande dessinée comme le personnage Cédric à la base et tous ses compagnons et là on va terminer en parlant d'une nouvelle collection de titres qui s'appelle Scowzone une collection ça comprend quoi 7 titres environ oui pour l'instant oui pour l'instant au Québec on en a 7 titres qui parlent soit de mathématiques de logique on en a un qui est temps, monnaie et fraction donc ça s'adresse aux enfants principalement de 3 à 9 ans c'est étalé sur des groupes d'âge de 2 à 3 ans maximum c'est très intéressant ce sont des compléments vraiment aux classes aux cours donc si l'enfant est en première année bon c'est vraiment des compléments à ce qu'il apprend on va un peu plus loin avec l'enfant là-dedans c'est présenté sous forme d'un cahier d'activité pédagogique totalement tu ne peux pas choisir où tu t'en vas tu ne peux pas revenir à des endroits avant ou aller jouer à des jeux c'est vraiment tu commences avec la première activité si tu la réussis en fait peu importe que tu la réussisses ou pas là tu as une petite animation ou un jeu qui apparaît tu peux jouer à ce jeu-là quand tu as terminé de jouer tu passes à l'activité suivante tu as une trentaine d'activités comme ça qui sont assez intéressantes très scolaires cependant et peut-être la force de cette série-là jusqu'à présent c'est son adaptation pour le Québec oui elle est extrêmement bien adaptée spécialement pour le Québec c'est narré en québécois il n'y a pas de termes qui vont nous mélanger ou quoi que ce soit puis ce qui est bien en fait c'est quand on a fini toute la série sur une trentaine d'activités ben là on peut soit retourner faire les activités qu'on a moins bien réussies ou on peut même s'imprimer un certificat disant qu'on a réussi à passer à travers ce jeu-là donc il y en a quand même toute une gamme c'est assez intéressant puis c'est accompagné d'un petit cahier d'exercice papier qu'on peut faire en anglais ou en français il n'y a pas de grands équivalents à cette série-là jusqu'à présent parce que c'est quelque chose qui arrive au niveau du concept qu'on n'a pas vu encore non, ce qui est spécial ce qui est spécial avec cette série-là c'est que c'est vraiment un cahier d'activités scolaires soit en maths soit en des opérations logiques c'est vraiment ça pourrait être tout imprimé et être travaillé sur le papier directement aussi mais c'est intéressant d'avoir le support informatique d'accord merci Audrey de rien nous maintenant on va vous présenter une entrevue qu'on a tournée il y a quelque temps avec Marc Blanchet qui est toujours ingénieur pour ViaGénie cette fois-ci il va nous parler d'une nouveauté qui va apparaître sur internet ce sont les noms de domaines internationaux ces fameuses adresses internet qu'on peut réserver pour avoir un site web mais maintenant on peut les réserver en toutes sortes de langues cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique le détaillant en informatique en électronique et le centre de service de la région de Québec qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises Info Unique un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale Marc Blanchet bonjour bonjour on va parler d'un événement qui a eu lieu le 14 février dernier ça a été rendu public mais ça faisait de nombreuses années que des ingénieurs y travaillaient la possibilité d'avoir enfin des adresses internet avec des accents en français mais dans d'autres langues également oui si on veut être plus précis les noms de domaine donc ce qui est quand on tape www.quelquechose.com ou les adresses de courrier électronique la partie droite de l'adresse à la partie droite de l'arrobasse et là comment on en est venu à ça on est venu à ça parce que je pense qu'on a besoin d'internationaliser l'internet l'internet a été conçu avec des protocoles par des anglophones etc puis tranquillement on l'a amélioré on peut maintenant là 10-15 ans on ne pouvait pas mettre de caractère accentué à l'intérieur d'un courrier électronique ou dans une page web le web n'existait pas à la limite maintenant on continue à l'internationaliser ce qui manquait maintenant c'était entre autres les noms de domaine et les adresses de courrier électronique donc depuis maintenant très très récemment on va être en mesure de supporter des adresses et des noms de domaine dans n'importe quelle langue de façon très large les langues asiatiques le chinois le japonais le norvégien les langues européennes le français évidemment l'anglais bon ça va bien l'espagnol et même des langues moins connues moins utilisées les langues amérindiennes les langues africaines très peu utilisées ou même mortes vont pouvoir avoir des adresses de noms de domaine et ça tout à l'heure je parlais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé là-dessus il y avait un très gros casse-tête à résoudre au départ oui parce que quand on travaille sur la conception des protocoles internet il y a un critère important que ce qu'on rajoute de nouveau il ne faut pas que ça brise ce qui est déjà en place donc il y avait différentes méthodes solutions pour faire l'internationalisation des noms de domaine mais certaines nous obligeaient à prendre le risque de rendre des logiciels inopérants des infrastructures internet inopérantes alors on n'a pas pris ce risque-là on a été plus conservateur donc on a pris une solution qui est plus et qui va permettre de pouvoir offrir cette service-là de façon incrémentale c'est-à-dire un à la fois donc si je mets à jour mon logiciel je vais pouvoir utiliser les noms de domaine et si l'autre à côté de moi ne le fait pas il n'est pas plus mal pris donc on a fait je pense une solution intéressante pour ça dès que les gens le veulent puis ils ont les logiciels en conséquence ils vont pouvoir l'utiliser et on sait qu'à peu près toute l'industrie tous les gros fabricants de l'échelle vont mettre à jour l'échelle donc on va bientôt apparaître une vidéo je ne sais pas d'internet explorer pour rendre internet explorer international dans les travaux qu'on a fait dans le groupe de travail qu'on a fait pour le design du protocole tous les manufacturiers importants étaient là et ils ont toujours été suivis la norme et donc là c'est plus maintenant que l'essentiel a été fait du protocole et de la manière de le faire maintenant c'est tout simplement plus dans leur cycle de production quand est-ce qu'ils vont faire la prochaine update etc. parce qu'ils peuvent l'offrir aujourd'hui et je ne serais pas surpris que dans le domaine open source les linux et compagnie Mozilla et tout ça sort très rapidement parce qu'ils sont au courant le code est disponible ça fait que ça se peut que ça sorte très rapidement si on parle de ce que ça va donner comme tel mettons je prends une adresse web François Tadeil et que je mets enfin une ccd si mon système a été mis à jour je vais avoir mon adresse correct mais si jamais justement je n'ai pas été mis à jour quelqu'un va aller sur mon site il y a quelque chose qui va être derrière ça comment ça a été réglé ce problème-là alors ce qu'on fait c'est encore là pour rapport à ce qu'on disait pour éviter qu'on brise l'internet ou qu'on rende inopérant certains logiciels ce qu'on fait c'est qu'on encode le François le ccd les lettres dans une version qui est compatible avec ce qu'on a présentement donc on va transformer les caractères en d'autres caractères et ça va faire comme quelque chose qui a de l'air bizarre comme l'exodécimal François peut être traduit en XN-8-6-H-4-6-F-8 bref un ensemble de caractères qui ne qui ne semble pas avoir de de sens voilà et si j'ai un logiciel qui reçoit ça et qui a été mis à jour à ce moment-là il va le convertir pour moi et je ne le verrai jamais cette séquence de caractères bizarre-là il va me montrer plutôt François Tadeil avec la CCDI celui qui n'a pas le logiciel converti va voir la séquence de caractères bizarre mais ça va fonctionner pareil il va pouvoir si c'est dans un URL il va pouvoir cliquer dessus c'est une adresse de courrier il va pouvoir envoyer aussi le courrier c'est juste qu'il n'y aura pas la notion de c'est quoi que ça veut dire c'est François il ne le verra pas donc ça va être transparent pour la majorité des utilisateurs qui vont avoir des mises à jour à ce moment-là bien que les mises à jour sont faites vous pouvez déjà l'utiliser et encore là comme je disais vous faites la mise à jour vous pouvez l'utiliser vous ne l'avez pas fait ça ne vous empêche pas de fonctionner donc c'est vraiment conçu de ce qu'on est sûr que nous les francophones on a été habitués de vivre sans ces accents-là sur Internet on a eu des sites tout à fait consultables quand même là où c'est vraiment intéressant cette nouvelle norme-là c'est pour tous les pays justement comme le Japon la Chine qui eux n'avaient vraiment même pas de clavier des fois avec ces caractères-là qu'ils ne connaissent pas donc toutes les langues européennes qui viennent finalement du latin et tout ont un jeu de caractère qui est le jeu de caractère comme la langue anglaise mais avec souvent des accents ou des modifications sur les caractères mais ça se ressemblait quand même donc le françois on pouvait dire que c'était quand même françois les asiatiques la plupart des langues asiatiques ou les langues aborigènes ou d'autres qui n'avaient aucun commun dénominateur avec les caractères ASCII eux autres gagnent énormément parce que maintenant ils peuvent utiliser leur langue vraiment pour les noms de domaine Marc Blanchet merci beaucoup bienvenue pour parler du logiciel de Maya on a invité quelqu'un qui a déjà collaboré à l'émission surtout dans ce segment jeu c'est François Lemay bonjour François bonjour François alors tu t'es éloigné de nous mais on te ramène pour parler de Maya parce que tu as étudié justement Maya oui et on va le positionner d'abord parce que c'est un logiciel de 3D et le monde de la 3D a été bouleversé par Maya ces dernières années tout à fait évidemment le joueur le plus avancé sur la scène du 3D qui avait c'est Softimage évidemment qui a été développé à Montréal par Daniel Landlois et je dirais depuis un an ou deux Maya a pris le haut du pavé suite à une version exercise de Softimage qui a déçu un petit peu l'industrie on n'a pas livré la marchandise il fallait installer deux versions de Softimage donc les gens ont moins aimé et Maya a pris le haut du pavé évidemment grâce à son modeleur artisan qui est probablement le plus performant dans toute l'industrie et aussi son module PaintFX et aussi ce que la compagnie RIS Webfront qui détient Maya a fait c'est qu'ils sont allés avec un modèle économique particulier pour présenter le produit tout à fait soyons honnêtes les logiciels 3D sont très piratés c'est des logiciels qui sont très dispendieux par exemple le Maya la grosse version de Maya on parle de 6999 5000 $ US la grosse version de Softimage on parle de 2495 c'est des logiciels très dispendieux Maya c'est dit tant qu'être piraté évidemment l'excuse qu'on donne toujours si je veux la prendre ça coûte cher on offre la version une version complète fonctionnelle gratuitement sur leur site web évidemment on a tronqué quelques fonctions dont on a un watermark donc une espèce de signature dans les fenêtres de travail de Maya on ne peut pas utiliser des plugins de l'extérieur non plus des ajouts dans les petits logiciels qu'on peut ajouter et aussi on ne peut pas exporter ce qu'on fait de Maya mais autrement tout est là c'est ça parce que la Personal Edition comme on l'appelle pour apprendre avec un bon manuel c'est excellent la Personal Learning Edition franchement je dirais qu'il n'y a plus aucune raison de pirater le logiciel 3D c'est ce qui fait qu'on peut avoir tout ce qu'il y a dans Maya et commencer à travailler immédiatement les ordinateurs ont beaucoup évolué ces dernières années en matière de puissance cardio est-ce qu'aujourd'hui ces ordinateurs ça prend quand même encore des très grosses machines pour faire fonction ces échelles-là ou ça va bien ? je dirais que quelqu'un qui veut apprendre le 3D qui veut apprendre Maya une machine de joueur normale avec une carte GeForce par exemple ou une Radeon 512 m de RAM beaucoup d'espace disque un processeur qui se situerait peut-être dans le 1.5 GHz va faire un travail très très bien si on veut aller dans des projets qui sont un petit peu plus complexes qui demandent évidemment beaucoup plus de jus RAM c'est pas en bas de 1 gigaoctet évidemment double processeur et des disques durs énormes et très rapides dans le SCOZ de préférence même là on va entrer dans l'interface de Shell plus précisément mais je tiens à dire qu'on va faire une suite la semaine prochaine à cette chronique-là pour voir d'autres points un peu plus complexes alors c'est une interface qui est assez différente des autres logiciels oui c'est une interface qui est propre à Maya et je dirais qu'on a vraiment mis au point de convivialité qui est intéressante parce que là quand on parle d'interface de logiciels 3D de haut niveau on parle de choses très complexes on oublie là si vous trouvez Photoshop compliqué là essayez même pas de jouer dans Maya ou Softimage à la limite donc l'important évidemment c'est de s'y retrouver dans les menus et là chez Maya chez Alias Wavefront on a décidé d'y aller par 4 menus 4 totalement interfaces presque complémentaires on peut basculer par exemple de l'animation au modelage et là on retrouve des menus qui sont différents d'une fonction à l'autre et là il faut s'ajuster évidemment et là on parle de tonnes de tonnes de menus contextuels évidemment ce qu'il faut comprendre d'emblée lorsqu'on aborde un logiciel comme Maya c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser on ne peut pas dire moi je vais faire l'animation des textures modéliser mes personnages à moins de vouloir se faire un démo où on va pouvoir dire ok bon ça je suis moins bon mais je vais le faire quand même il faut se spécialiser dans un aspect du logiciel et pousser là-dedans de toute façon aujourd'hui dans l'industrie exemple dans les jeux vidéo il va y avoir une équipe qui travaille une équipe sur les textures l'autre sur le modelage l'autre sur l'animation alors on ne va pas nécessairement tout faire carrément c'est impossible de tout faire de rosette à moins comme je le disais de vouloir faire un démo d'être conscient qu'on a 30 secondes et là il y a une limitation autrement on se spécialise dans une des fonctions du logiciel et on y va donc ceux qui proposent un survol en deux semaines de Maya complet ça ne se peut pas ok si on regarde le modeleur d'abord et avant tout évidemment il faut commencer par là qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? la grosse force de Maya ce qui a fait que Maya a supplanté entre autres Softimage dernièrement c'est le modeleur qui provient d'une fonction qui s'appelle artisan qui vient d'un vu logiciel d'Alias bon à l'époque quand Alias se fusionnait avec Wavefront qui était artisan aussi donc qui permet de faire un modelage très poussé et très intuitif c'est-à-dire que normalement lorsqu'on va modéliser on va partir par exemple d'un cube ou d'une boule d'une sphère on va agrandir on va aller chercher des vertices par exemple ou des polygones on peut faire ça évidemment dans Maya mais on peut aussi aller carrément sculpter notre forme comme si on avait des mains virtuelles finalement et aller pousser chercher des polygones de façon très très intuitive donc quelqu'un qui est plus artiste finalement qui n'a pas envie de connaître vraiment la mathématique de la modélisation pas besoin de le faire donc il va de façon beaucoup plus intuitive mais évidemment on intègre tout ce qui se fait de plus poussé c'est-à-dire les NURBS les polygones évidemment et aussi les subdivisions donc une façon de modéliser par exemple on va y aller en polygone de façon très grossière et Maya va créer un modèle beaucoup plus fluide sans qu'on le voit par exemple et on peut passer d'un à l'autre parce qu'on appelle ça les métabases non les métabases c'est quelque chose de totalement différent c'est par exemple on va prendre deux sphères et ils vont finir par se fusionner dans l'espace d'accord évidemment on peut embarquer dans d'autres modules on a des textures qu'on peut ajouter ça c'est un monde à part la texturisation il faut connaître Photoshop il faut connaître la photographie numérique il faut connaître tout ce qui a trait à l'image numérique et là on peut commencer à créer des matériaux carrément parce qu'il faut comprendre c'est quand on fait une texture la texture c'est ce qu'on va appliquer sur un objet tridimensionnel pour y donner une couleur ou par exemple une chemise donner des rayures ce qui fait dans les jeux 3D par exemple qu'on va voir le visage sur le personnage donc là il faut connaître le dessin aussi la peinture et tout Photoshop et là on va créer son matériel en premier donc on va dire c'est un matériel qui est mat qui est plastique bon dépendant de ce qu'on a et ensuite on va venir appliquer une photographie une texture une peinture par dessus et là c'est évidemment tout le jeu de venir appliquer pour que chaque partie de la texture arrive au bon endroit sur la figure ce qui est très complexe donc c'est un art en tant que tel la texturisation Maya le fait de mieux en mieux par contre petit avantage à 3D Studio Max 5 qui offre des fonctionnalités par exemple ceux qui connaissent un petit peu le 3D dans le UV mapping qui sont un petit peu plus poussés chez 3D Studio Max malheureusement mais Maya il fait quand même très bien le travail de ce côté-là on va d'ailleurs poursuivre la semaine prochaine on va regarder derrière les autres modules parce que c'est quand même heureux l'échelle et ça vous a la peine de faire le tour alors merci François merci maintenant on va justement vous présenter les créations artistiques dans le cadre du segment Affichez vos pixels cette semaine Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain ouvrez l'oeil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie contactez-nous pour une visite guidée Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique voici les créations de la semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images écrivez à l'adresse suivante Au cours du segment jeu qui commence à l'instant il va être question de jeux à la première personne tactique tels Rainbow Six Raven Shield Project IGI 2 Covered Strike aussi de jeux de boxe on va commencer sans plus tarder avec Daniel Lucchese qui a des jeux de rôle à nous présenter sur la console PlayStation 2 Bonjour Daniel Bonjour François On va d'abord parler d'un jeu de rôle qui était très attendu sur la console PlayStation 2 surtout par ceux qui ont apprécié des jeux comme Final Fantasy X et il s'appelle Xeno Saga et dans le fond c'est la suite d'un jeu qu'on a beaucoup apprécié sur PlayStation 1 il y a 5 ans Oui c'est la suite de Xeno Gear mais ça se passe avant donc c'est une grande saga de 6 épisodes qui a été faite au début par Squaresoft donc Xeno Gear c'est faite par Squaresoft et il y a des employés de Squaresoft qui sont partis et qui ont commencé leur compagnie qui s'appellent Monolith Soft qui ont créé Xeno Saga donc Namco a décidé de publier Xeno Saga mais ils n'ont pas tous les droits sur le jeu donc on n'a pas tout à fait le même scénario on ne sait pas encore s'il va y avoir des grosses relations dans l'histoire mais ça se trouve avec l'épisode 1 de Xeno Saga parce que ce qui est arrivé c'est qu'après Xeno Gears il y a un livre qui a été publié donc il y a une relation il y a plusieurs épisodes exactement et le jeu paraîtrait-il qu'il ne soit pas exactement comme le livre ok comment ça commence ce jeu-là cette aventure-là il y a une très longue cinématique d'abord oui il y a une très grande cinématique qui commence dans le présent où on voit les humains des espèces d'archéologues qui découvrent une petite clé et qu'ils l'insèrent dans un genre de serrure futuriste et ça débloque un objet assez mystérieux qui va le mystère va tourner autour de cet objet-là justement tout le long du jeu ça va provoquer des cataclysmes des invasions d'extraterrestres et là on va se transporter 4000 ans dans la future qu'est-ce qui va se passer ? Exactement c'est là que le jeu commence donc on joue le rôle de Shion Uzuki ça c'est une petite dame qui travaille pour Vector Company c'est une compagnie qui est en train de créer une arme ultime pour combattre l'hygnosis justement les aliens et puis le robot qu'ils sont en train de créer tombe hors de contrôle donc on va essayer justement de reprendre ce contrôle-là pour établir l'ordre parce qu'il faut peut-être le rappeler dans Xenogear on avait justement beaucoup de robots qui étaient présents et là c'est un peu les prémices de cette série-là Xeno Saga alors le jeu comment évolue-t-il au niveau du scénario on a plusieurs personnages qu'on va rencontrer et tout ça oui bien le jeu commence un peu en trois parties donc on voit des scénarios différents et au cours du jeu les personnages vont se rencontrer et c'est un scénario assez compliqué ceux qui ont joué à Xenogear ils savent déjà c'est des scénarios très compliqués beaucoup de cinématiques donc beaucoup d'histoire il ne faut pas être pressé pour jouer à ce jeu-là parce que quand on parle de longues cinématiques il y en a énormément dans le jeu mettons tu as joué une quinzaine d'heures et tu disais tu avais presque passé deux heures à regarder les cinématiques qui sont très belles oui elles sont très belles et puis si justement on veut vraiment se mettre dans l'histoire c'est une nécessité de regarder ces cinématiques-là bien sûr c'est un jeu de rôle traditionnel d'inspiration japonais donc les concepts de base sont là on explore il y a des combats il y a des habitants peut-être le décortiquer tout ça oui bien ça marche un petit peu comme Xenogear on a gardé tout ce qui était bon donc en combat il y a les combos encore donc vous pouvez utiliser vos points d'attaque pour faire soit une petite attaque vous garder après et quand vous avez plus de points vous pouvez déclencher une plus grosse attaque il y a encore des combats en robot comme dans Xenogear vous pouvez piloter un géant robot qui a beaucoup plus d'énergie et qui est beaucoup plus puissant pour le reste sur la carte c'est un petit peu différent donc on a le droit à l'interaction entre les objets qui sont sur la carte donc maintenant dans Xeno Saga on voit les ennemis qui se promènent dans les environnements ce n'est pas des random battles comme on pourrait dire donc on n'est jamais surpris par un ennemi on les voit se promener sur la carte et on peut interagir avec les objets donc si vous voyez un baril vous pouvez le faire éclater et ça va ralentir l'ennemi donc vous pouvez essayer de l'éviter ok parce qu'on n'est pas obligé dans le fond de faire tous les combats si on l'aime moins on peut utiliser de furtivité et d'autres exactement mais vous allez devoir vous battre parce que le jeu est assez difficile ok parlons maintenant des habiletés tout ça qu'on peut acquérir nos personnages il acquiert des points de quelques façons oui il y a des points d'expérience comme d'habitude pour monter de level et vous avez aussi trois autres sortes de points qui vous permettent à la fois de monter vos combos donc vous pouvez faire des combos plus longs en combat vous pouvez aussi apprendre de nouvelles magies comme dans tous les bons RPG et vous pouvez aussi augmenter vos capacités donc vous pouvez augmenter votre force votre énergie et c'est ça c'est un jeu qui est très prenant donc pour les semaines de relâche à venir pour les étudiants ça va être un excellent choix oui ceux qui ont joué à Xenogare savent que c'est une très longue histoire donc on parle d'environ 80 heures de jeu j'espère que Namco tient leurs promesses d'accord on va parler d'un autre jeu de rôle qui cette fois-ci pour la Xbox qui en a très peu bon ils ont l'excellent Morrowind mais à part ça c'est pas mal tout ça s'appelle Crimson Sea c'est développé par Koei donc une autre compagnie japonaise ça c'est plus ce qu'on appelle un action RPG donc un jeu de rôle axé sur l'arcade oui c'est ça c'est un jeu qui est un peu plus arcade cette histoire derrière ça mais c'est pas ça l'important et c'est pas un jeu que vous allez attendre c'est un jeu vraiment vous allez appuyer sur vos boutons souvent donc il y a des ennemis partout on parle d'environ parfois 200 ennemis en même temps sur l'écran et aucun ralentissement donc ça devient vraiment action vous devez agir et ça se passe dans un univers aussi un peu futuriste oui c'est un peu futuriste vous jouez le rôle d'une espèce de bounty hunter un chasseur de primes finalement qui se promène et qui fait des missions donc le jeu est divisé en plusieurs missions justement vous avez différents objectifs et vous rencontrerez plusieurs personnages qui vous accompagnent mais vous ne pouvez pas les contrôler donc vous avez simplement le contrôle de votre personnage principal et ce personnage-là est-ce qu'il peut évoluer de quelconque façon ? oui à la fin de l'émission vous allez avoir des points que vous avez accumulés en tuant les ennemis en faisant des techniques plus belles des fois ils vont vous accorder des points ces points-là vous les utilisez justement pour augmenter vos attaques vous pouvez monter les niveaux de vos armes et puis je tiendrai à dire aussi que le jeu est très beau le jeu est magnifique ceux qui ont joué à Final Fantasy X et qui ont été ébloués essayez-le louez-le c'est un jeu qui est super beau du beau travail mais c'est peut-être pas un jeu de rôle des plus intéressants quand même non parce que j'ai remarqué des petits problèmes surtout au niveau de la caméra étant donné que le jeu est souvent dans des surfaces qui sont assez étroites la caméra la caméra tende à bouger vite donc on devient un peu étourdi en jouant au jeu mais ça fait un jeu de plus de rôle sur la console Xbox qui en compte très peu alors c'est quand même bienvenu oui c'est bien d'accord merci Daniel bye bye cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City le centre multimédia salle de jeu en réseau simulateur de course internet haute vitesse le tout dans une ambiance du tonnerre maintenant deux centres pour faire éclater vos sens à Saint-Foy et à Beauport Dream City mon monde Philippe Carrier est maintenant avec nous pour parler de jeux de boxe qui sont disponibles sur console bonjour Philippe salut François alors dans les dernières années on a eu beaucoup de jeux de boxe qui étaient très orientés soit arcade soit simulation on connait la série les séries qui ont existé mais là on a vraiment des jeux aussi un peu différents qui vont peut-être donner l'intérêt aux gens de jouer des jeux de boxe des jeux qui prennent une nouvelle direction qui sont plus originaux dans le premier des cas on a Black & Bruised un jeu qui est typiquement arcade l'inspiration première et de la vue du développeur c'est Punch Out sur le vieux NES alors on a voulu créer des personnages très originaux avec beaucoup de personnalité et on a ajouté un moteur graphique en self-shading qui est la mode actuellement et ce que ça donne c'est un jeu de boxe qui est vraiment vraiment original qui est beau à voir qui a de la personnalité qui a de la gueule finalement et la force de ce jeu-là c'est le Boxer's Life Mode alors peut-être on va en parler tout à fait alors c'est un mode où les 19 personnages du jeu vont vivre dans des cinématiques des événements importants de leur vie et après chaque cinématique il y a un combat qui s'ensuit et il y a même des choses qui suivent de la cinématique par exemple s'il y a un accident d'auto il est possible qu'on soit obligé de faire attention à la tête du boxeur parce qu'il est sensible il s'est blessé pendant l'accident alors il y a une interaction entre les cinématiques et les combats alors c'est vraiment intéressant à ce niveau-là donc elle fait tout un travail pour ça parce que pour les 19 personnages plusieurs cinématiques donc ça donne le goût peut-être de compléter chaque personnage ou ceux qui nous intéressent le plus c'est l'intérêt principal du jeu de voir les plus de 100 cinématiques alors ils sont bien réalisés tout comme à tous les niveaux graphiquement ce jeu-là est intéressant là où c'est un peu plus décevant c'est au niveau de la boxe elle-même c'est pas un vrai jeu de boxe c'est un jeu très arcade alors l'offensive va être privilégiée par rapport à la défensive il y a un mode d'entraînement qui permet d'apprendre les combinaisons possibles mais il y en a vraiment beaucoup les enchaînements sont longs et compliqués et malheureusement étant donné que le moteur de boxe n'est pas très bon on finit par peser sur les boutons un peu n'importe comment c'est ça ça prend une énorme patience pour apprendre toutes ces combinaisons de coups-là c'est le cas il y a un système de turbo des bonnies qui permettent de faire des coups spéciaux et il faut les gagner et si on n'utilise pas ces bonnies-là il n'y a aucune chance de vaincre le jeu de terminer les tableaux c'est la seule façon de gagner c'est un peu dommage parce que ça enlève l'accent de sur la boxe c'est ce qui est le cas du jeu finalement ça devient un peu n'importe quoi donc ça peut-être être une location que ce soit sur Gamecube ou sur PlayStation 2 les deux plateformes de ce jeu-là entre amis ça peut être rigolo une soirée pour une soirée pas plus l'autre jeu dont on va parler c'est basé sur peut-être la plus célèbre série de films de boxe Rocky alors c'est sorti ça un petit peu avant les fêtes sur toutes les consoles peut-être nous en parler de ce jeu bon alors c'est vraiment basé sur les 5 films alors c'est toute la série qui y passe le jeu a un mode principal qui est le movie mode alors chacun des films est divisé entre 4 combats il y a 3 combats qui permettent d'arriver au combat final alors que ce soit à part au Creed ou Mr. T tous les personnages sont là c'est vraiment l'intérêt principal du jeu il n'y a pas énormément de cinématiques il y en a 6 seulement dans le jeu mais elles sont quand même longues elles mélangent des séquences du film avec des modélisations de scènes et c'est vraiment très bien fait et pour une fois un jeu utilise bien le contenu d'un film que ce soit au niveau des voix de la musique des environnements on a vraiment fait une recherche plus poussée pour trouver des éléments intéressants à créer dans un jeu vidéo mais ça on voit de plus en plus des jeux qui utilisent des bonnes licences de films on les voit dans les fêtes avec le Seigneur des Anneaux peut-être Harry Potage et tout le monde là on sent qu'il y a un filon intéressant qui commence à t'exploiter puis Rocky c'est le fun parce que si on aimait les films refaire les combats c'est plaisant parce que le moteur de combat est bien d'ailleurs c'est ce qui est l'attrait principal du jeu un bon moteur de boxe c'est peut-être pas la parfaite simulation mais c'est assez bon pour que quelqu'un qui aime la boxe puisse s'y donner vraiment pour la durée du jeu sans stanner l'intelligence artificielle est assez bonne il y a quelques lacs au niveau de la défensive alors il faut peut-être mettre l'accent un petit peu plus sur l'offensive que souhaiter mais les enchaînements sont faciles lorsqu'on donne des coups on a l'impression qu'il y a de la force que les coups frappent pour vrai le son aide à immercer le joueur dans cette ambiance-là et graphiquement c'est tout à fait respectable surtout les effets au niveau des coups sont en temps réel et s'ajoutent au fil du combat le sang quand ça gicle partout ça reste sur le tapis toute la durée du combat alors c'est vraiment intéressant à ce niveau-là et évidemment Rocky si on commence dans le mode film va évoluer donc on le voit comme il a évolué dans la vraie vie ils ont créé cinq instances de Rocky alors au début il est tout maigre il est petit il est blanc il est pâle il a l'air vraiment pas de taille à combattre et au fil du jeu il va changer il va grossir il va être plus fort et d'ailleurs tout au long du movie mode il y a des séances d'entraînement entre les combats alors on a le choix d'y aller manuellement et d'essayer de gagner des points pour améliorer les cinq attributs de Rocky ou d'y aller automatiquement si on a de la misère un peu mais ça permet une interactivité supplémentaire qui ajoute la durée au jeu et il y a des modes d'exhibition donc si on veut jouer en dehors du mode cinéma c'est possible c'est le cas il y a même un mode de tournoi qu'on peut déverrouiller à la fin du jeu alors il y a quelques modes supplémentaires pour ajouter de la durée de vie d'accord merci beaucoup Philippe merci François maintenant on va vous présenter non pas un mais deux reportages quand on est au E3 sur des jeux tout à fait similaires au niveau du look à savoir Rainbow Six Raven Shield et Project IGI 2 Cover Strike This one is important folks I'm counting on I'm moving out Daniel Bérubé bonjour Allo Alors Ubisoft Moral est très occupé en ce moment à travailler sur Raven Shield un jeu qui paraîtra sur plusieurs plateformes dont PC et Xbox principalement concentrons-nous d'abord sur tout ce qui est à trait au scénario du jeu parce que bon c'est une continuation de toute la série qu'on connait bien Rainbow Six alors où est-ce qu'on s'en va avec ce jeu-là ok en fait le scénario l'action se déroule en 2005 donc le scénario a été approuvé par Tom Clancy donc c'est l'histoire qui se continue c'est un groupe de néo-nazis dont on doit contrer tous les on doit contrer ça nous ce qu'on apporte à l'élixance on essaie de faire avancer cette licence-là on utilise un nouveau engine donc c'est à peu près ça pour ce qui est du scénario le script nous est venu des États-Unis puis nous ce qu'on a fait c'est qu'on a bâti nos niveaux par rapport à ces missions-là si on parle des différentes environnements où se situe l'action cette fois-ci? ok l'action la grosse principale se déroule en Europe et surtout en Amérique du Sud et au niveau des différentes missions qu'est-ce qu'on va devoir accomplir cette fois? c'est un peu comme le reste de la série on ne veut pas aller non plus on ne veut pas non plus réinventer la série parce que c'est une série qui est très forte donc c'est encore Rescue the Hostage Defuse Bomb Rescue the VIP donc c'est pas mal ça les missions c'est semblable à les autres versions donc la principale grosse force de ce jeu-là maintenant c'est son nouveau moteur graphique parlons-en un peu qu'est-ce que ça vous permet de faire de plus? tout à fait le fait d'utiliser Unreal Warfare qui est le nouvel engine d'Unreal nous a permis de nous concentrer plus sur l'AI sur le gameplay en fait développer des nouveaux des nouveaux effets aussi donc on a utilisé ça comme base mais c'est sûr qu'il a fallu l'adapter pour notre jeu notre gros défi c'était de ne pas sentir non plus Unreal en jouant Rainbow Six je pense qu'on l'a très bien réussi puis on travaille toujours fort là-dessus pour justement ne pas faire ça au niveau de la gestion des commandos tout ça du planning vous avez gardé la même formule gagnante j'estime oui pour ce qui est du planning phase on l'a rendu plus user-friendly ça c'était vraiment important parce que bon il y a peu de gens qui utilisent le planning phase on a voulu le rendre plus accessible à tout le monde puis ça en fait lorsque tu joues avec le planning phase ça apporte une toute autre vision de ce jeu-là aussi in-game il y a moyen de donner des ordres à ses coéquipiers maintenant c'est pas juste des back-up live c'est vraiment ils sont vraiment avec toi tu les sens vraiment ils sont brillants ils se tournent pour vraiment couvrir toutes les zones mortes puis aussi tu peux leur donner des ordres en temps réel par exemple ouvrir la porte qui flashbang la pièce il y a aussi possibilité de donner des go-codes en real-time à deux équipes différentes même trois équipes différentes si quelqu'un est capable de le faire c'est-à-dire que tu peux être en real-time devant une porte puis dire ok à l'équipe au Zulu code activez par exemple vous flashbagnez la room puis tu sautes dans une autre équipe puis toi tu lances le Zulu code puis tu rentres en même temps simultanément dans la pièce donc ça ça apporte une toute autre dimension au jeu il y a différentes manières de jouer ce jeu-là donc il y a beaucoup de profondeur dans le jeu bon évidemment vous travaillez aussi sur une version console alors comment c'est en tant que développeur c'est de travailler sur les deux en même temps est-ce que ce que vous faites peut être facilement récupéré ou il y a des choses à changer définitivement que tout le long qu'on a désigné le jeu on a toujours eu les consoles en mémoire il fallait toujours penser aux consoles tout justement avoir une phase de planning plus simple à utiliser plus facile à utiliser présentement on se concentre surtout sur la version PC parce que c'est notre version maître puis après on va adapter les autres versions console bon évidemment ce jeu-là ça a été très fort en mode multijoueur dans le passé alors qu'est-ce que vous nous réservez pour être de multijoueur dans Raven Shield ok maintenant en fait on sort plus le joueur de l'action toutes les menus sont intégrées dans le jeu on va probablement être capable de s'affronter 16 joueurs on vise plus mais pour l'instant c'est 16 joueurs en deathmatch 8 joueurs en coopératif on va pouvoir aussi avoir de l'AI backup en coopératif donc on va pouvoir leur donner des ordres en jouant contre d'autres adversaires les modes multijoueurs sont semblables à Rogue's puis on les a modifiés un petit peu pour les adapter le joueur reste toujours in-game donc il y a possibilité de faire des rotations de maps directement dans la création des serveurs donc il va être possible de faire 15 maps différentes avec 15 gameplay différents puis toujours cycler dans ces gameplay-là donc je pense que c'est un bon improvement pour le jeu de pouvoir rester in-game et non se sortir d'un menu à chaque coup que le rond est terminé puis revenir merci beaucoup Daniel bienvenue il y a juste ses wits et ses guns pour prendre care de la business what can you tell us about the adventure this time the different missions that we have to accomplish ok yeah single player game in RGI will have 19 missions in total it'll take David Jones from Russia initially over to Libya and then to China which should show the game in all its graphical glory in different locations and different vistas since it's a tactical game there's going to be a lot of stealth espionage shooting what can you tell us about the different modes of play ok yeah IGI 1 did concentrate a lot on the stealth aspect that's still in IGI 2 we're not going to rid that all together but we're going to have a nice mix of both stealth and action based shooting if we talk about the different weapons we'll be able to use against the enemies what can you tell us about them what's your favorite one ok yeah well we've got plenty of weapons there's 30 plus in the game obviously you have to work hard to get hold of them all they're not going to be available from the start of the game but my favorite weapon we've got a sniping rifle with some heat sensitive zoom lens on there which gives you the ability to look through buildings which is pretty cool what type of objective will face in the missions ok normally in missions initially you'll start off trying to infiltrate bases but you'll have to find weaponry you'll need to get out of places before they explode and pretty much very much sort of spy orientated gameplay of course there's going to be a huge multiplayer aspect to this game what can tell us about this right now ok yeah the first IGI didn't have a multiplayer mode at all so we obviously need to address that the multiplayer mode for IGI will be land based and internet 16 players will be supported although there won't be like a top end on that it'll be able to go if you've got a fast connection you'll be able to play with more than 16 players it'll be team based also they have multiple objectives which means you'll start the level one team will need to get through do one part of a mission get through onto the next bit so it won't be just a case of planting a bomb and then the end of the level what can tell us about the graphic engine ok yeah it's Interloop's own graphics engine which they used and have modified since Project IGI the first one so you're still getting the great external outdoor shots but they've worked on making the internal game a lot better so you've got a bit more internal shots the first game just concentrate on being outside in the wide open we're going to be indoors a bit more in this version thank you very much Gary ok no problem we invite you now to visit the site web of micro.info where you'll find all our episodes in format real video links and compliments concerning those articles of the font a forum of discussion and a service of the annals classed the site web of micro.info is héberged thanks to the collaboration of Cybercat a team of engineers working for over over five years in the development of applications web and palm OS for the businesses and Linux Quebec Technologies a company avant-gardist who works in the domain de la réseautique voilà c'est ainsi que se termine cette autre émission de micro.info j'espère qu'elle vous a plu nous allons le laisser sur les images tirées du jeu Clock Tower 3 qui paraîtra sous peu sur la console PlayStation 2 il s'agit d'une cinématique au revoir les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeubles et les équipements informatiques par Info Unique au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501